Hey tout le monde, c'est Niki et on se retrouve pour un nouveau top astuce. Vous allez découvrir 20 astuces que vous ne connaissez peut-être pas avec l'invite de commande. Et bien que cet outil soit assez souvent ignoré, croyez-moi, il peut s'avérer pourtant très utile. C'est parti ! Alors d'abord, sachez que l'invite de commande CMD est une simple interface qui permet une communication directe entre l'utilisateur, vous, et le système d'exploitation, et qui permet d'effectuer des opérations en tapant des lignes de commande. Astuce numéro 1, exécutez l'invite de commande automatiquement en tant qu'administrateur. Donc quand vous allez ouvrir l'invite de commande, vous allez presser Windows plus R de votre clavier, entrer CMD et entrer. Mais parfois, certaines opérations nécessitent que vous soyez administrateur, et plutôt que de perdre du temps en passant par Rechercher, taper Invite de commande et cliquer droit dessus pour l'ouvrir en tant qu'administrateur, et bien il suffit d'aller le chercher, d'aller chercher le CMD. Donc vous allez vous rendre sur Rechercher, taper CMD ou Invite de commande, comme vous voulez. Vous allez cliquer droit dessus et choisir Ouvrir le dossier. Et sur cette fenêtre, vous allez repérer l'invite de commande qui est un raccourci. Donc vous allez cliquer droit dessus, cliquer ensuite sur Ouvrir l'emplacement du fichier, ce qui fait qu'on arrive à la racine, ou du moins à l'endroit où se trouve votre invite de commande CMD, qui est juste là. A ce moment-là, vous allez cliquer droit dessus, choisir Envoyer vers Bureau, Créer un raccourci. Donc en fait, on va créer un raccourci qu'on va placer sur le bureau. Et une fois que votre raccourci est sur le bureau, vous allez cliquer droit dessus, vous rendre sur Propriétés, ensuite ici sur Avancer, et là vous avez simplement à cocher Exécuter en tant qu'administrateur. Et vous pouvez ensuite bien sûr le glisser dans votre barre de tâches. Et de cette façon, désormais vous pouvez ouvrir votre invite de commande rapidement en mode administrateur. Astuce numéro 2, copier et coller du texte. Donc vous pouvez copier du texte à partir de l'invite de commande en cliquant droit dessus, tout simplement, en choisissant Sélectionner, donc là vous allez sélectionner la partie que vous voulez copier. Ensuite, vous vous placez à l'endroit souhaité, vous cliquez droit et coller. Alors ça fonctionne également si vous souhaitez par exemple copier l'adresse URL d'une vidéo, par exemple sur votre navigateur. Donc sur le navigateur, vous copiez comme ici l'adresse d'une vidéo, on se rend sur l'invite de commande. Et là je clique droit, et l'adresse que je viens de copier sur mon navigateur se retrouve sur mon invite de commande. Deuxième option pour plus de rapidité si vous voulez, vous vous rendez en haut à gauche sur ce petit icône, Propriétés, et dans la partie Options d'édition, vous allez cocher, vous validez en cliquant sur OK. Et quand vous revenez sur l'invite de commande, pas besoin de cliquer droit pour sélectionner, vous avez simplement à choisir la partie qui vous intéresse, restez cliquer gauche, glissez, et cliquez droit pour la coller. Numéro 3. Arrêtez ou redémarrez un autre ordinateur à distance. Alors là il faudra bien sûr que les deux PC partagent le même réseau et la même IP, mais attention parce que si l'un est sous câble Ethernet et l'autre sous Wi-Fi, ça ne fonctionnera pas, vous aurez sûrement un accès refusé. Alors première chose, vérifiez déjà que vous êtes bien administrateur sur les deux PC, ça c'est important. Donc pour vérifier, panneau de configuration, compte utilisateur, et ensuite ici on constate bien qu'on est ou non en mode administrateur. Ensuite on va vérifier que vous êtes bien en mode partage. Alors pour ça la première chose, on va se rendre sur pareil, un panneau de configuration, pare-feu. Ici, autoriser une application ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows. Et dans le menu déroulant, vous allez vérifier tout simplement si le partage de fichiers et d'imprimantes est bien coché. Et si ce n'est pas le cas, vous vous rendez sur modifier les paramètres de façon à pouvoir le cocher. Et toujours dans le partage, vous allez vous rendre sur système, donc panneau de configuration, système. Ensuite ici, paramètres d'utilisation à distance, donc vous cliquez. Et sur cette fenêtre, donc propriété système, sous l'onglet utilisation à distance, vous allez cocher autoriser les connexions d'assistance à distance vers cet ordinateur. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, bon ben maintenant il faut connaître le nom de l'ordinateur cible, donc celui que vous allez éteindre ou redémarrer. Donc de façon, soit sur le PC cible, donc que vous voulez éteindre, vous allez ouvrir l'invite de commande et taper host name, de façon à afficher le nom. Ou alors si vous voulez rester sur votre PC principal, donc celui qui va contrôler, vous allez taper net view, comme ceci. Et de cette façon, vous allez afficher également tous les appareils du même réseau. Et ensuite, on va passer à la dernière étape, donc éteindre ou redémarrer l'autre ordinateur. Donc là, vous allez taper shutdown, espace, moins i. Donc une fenêtre arrêt à distance va s'afficher. Vous allez d'abord cliquer sur ajouter, vous allez bien repérer le nom de l'ordinateur que vous souhaitez éteindre justement. Donc ajouter, vous allez justement rentrer le nom de l'ordinateur cible, ici. Donc dans le menu déroulant, vous allez choisir redémarrer ou arrêter le système. Cocher ou décocher, avertir les utilisateurs de l'action. Donc si vous laissez cocher, l'utilisateur de l'ordinateur qui va s'éteindre sera averti avec une notification. Et l'avertissement sera effectif pendant la durée de seconde que vous aurez choisi. Donc ici, par défaut, c'est 30. Là, je vais mettre 99, puisque du coup, je vais le faire sur ce PC. Et un petit peu plus bas, donc, option, vous pouvez choisir. Donc ici, on va laisser autre planifié. Et un petit commentaire, donc c'est ce qui va s'afficher au moment de la notification, de l'avertissement, comme quoi il va s'éteindre. Donc par exemple, si vous voulez faire une blague à quelqu'un, vous pouvez très bien marquer « Erreur système ». Ça peut faire un petit peu peur et la personne va voir que son PC va s'éteindre. Donc moi, je vais le faire avec celui-ci. Hop, c'est parti. Donc vous voyez qu'ici, j'ai bien la notification, comme quoi mon ordinateur va s'arrêter. Pour annuler cette commande, parce que bon, là, j'ai pas envie qu'il s'arrête du coup, la chose à faire est de retaper « Shutdown-A ». Voilà, donc de cette façon, j'annule la programmation de l'arrêt ou du redémarrage. Alors si jamais ça ne fonctionne pas, ça peut arriver, vous allez essayer ceci. Donc sur le PC cible, vous allez taper « IP config », vous allez relever l'IPv4 qui se trouve là. Et sur le PC principal, vous allez taper « Net use », double slash, et l'IP que vous avez relevé justement sur l'ordinateur cible, donc celui qui va s'éteindre ou redémarrer. Ensuite, vous devrez certainement donc rentrer le nom et le mot de passe de l'ordinateur cible, toujours. Et à ce moment-là, vous pouvez donc retenter l'opération en tapant « Shutdown-I » et refaire les manipulations qu'on a vues juste précédemment. Numéro 4. Annuler une commande. Alors si par exemple, vous lancez un scan avec « SFC slash ScanNow », ce qui va permettre de scanner votre machine, et que vous souhaitez annuler le scan qui est en cours d'exécution, et bien vous allez simplement taper « Ctrl plus C » de votre clavier, ce qui va annuler l'opération en cours. Numéro 5. Afficher les dossiers et fichiers de manière organisée. Donc en tapant « Dire », la commande « Dire », ici je vais afficher les fichiers et sous-répertoires de l'endroit où je me trouve. Donc vous voyez là, je me trouve sur le lecteur C, ici. Beaucoup d'informations pour juste deux yeux. Donc en tapant « Dire » espace slash S, « More », alors la barre verticale, vous la trouvez sur votre clavier, il faudra presser la touche « Alt-G-R » plus 6, suivie de « More », « More », « More », « M-O-R-E ». Alors la commande, en fait, fera une pause à chaque page de résultat. Donc pour avancer de page en page, vous allez appuyer sur « Espace » de votre clavier, et pour entrer une ligne à la fois, vous allez appuyer sur « Entrée ». Numéro 6. Fonction du clavier et gain de temps. Alors il faut savoir que la touche « F1 » de votre clavier permet de coller la dernière commande que vous avez exécutée caractère par caractère. Donc vous voyez qu'en tout premier, j'ai lancé la commande « Dire ». Puis ensuite, j'ai lancé la commande « Scan Now » pour scanner. Et là, si je presse « F1 », vous voyez que caractère par caractère, ça me colle la dernière commande que j'ai exécutée et qui est « Scan Now ». La touche « F2 » de votre clavier va vous coller la dernière commande exécutée jusqu'au caractère « Saisi ». Donc vous choisissez le caractère que vous souhaitez et ça vous colle la commande qui a été exécutée précédemment jusqu'à ce caractère. La touche « F3 » du clavier colle la dernière commande complète exécutée. Donc si vous avez exécuté juste avant « Scan Now » comme ici, ça va vous coller entièrement la commande. La touche « F5 » alors elle par contre va coller les dernières commandes récentes exécutées. Donc vous voyez que si j'appuie plusieurs fois sur « F5 », ça m'affiche bien les dernières commandes. Donc ici en l'occurrence « Dire » et « Scan Now ». La touche « F7 » alors elle affiche une liste de commandes précédemment exécutées. Donc du coup, vous avez simplement à choisir celle qui vous intéresse. Et la touche « F9 » elle va vous demander le numéro qui correspond aux commandes précédemment exécutées. Donc si par exemple là je lance un scan, donc « SFC » slash « Scan Now », j'exécute. Ensuite je lance une deuxième commande « Dire » et puis une troisième commande « IP Config » par exemple. Et bien si je tape « F9 » ensuite de mon clavier, je vais rentrer le numéro qui correspond à la commande que je souhaite afficher. Donc il faut savoir que la toute première que j'ai rentrée « Scan Now » correspond au chiffre 0. « Dire » la deuxième commande que j'ai rentrée correspond au chiffre 1. Et « IP Config » correspond au chiffre 2. Donc on parle bien de 0 à 2 et non pas 1, 2, 3. Donc je rentre par exemple le numéro 1, donc il correspond à « Dire » et il m'affiche donc cette commande. Numéro 7. Enregistrez le résultat d'une commande dans un fichier. Alors là si vous avez besoin par exemple d'exporter le résultat de votre commande dans un fichier, ça peut arriver comme par exemple joindre le fichier à votre message sur un forum. Donc voici comment faire. Alors d'abord on ne va pas ouvrir l'invite de commande en mode administrateur, on va l'ouvrir tout simplement. Donc Windows plus R, on va taper « CMD », on ouvre l'invite de commande. Donc là vous voyez que je l'ai ouvert à partir de « User Amand ». Ce qui fait que le fichier va être créé ici, dans le dossier « Amand ». Là on va par exemple taper « IP config ». Alors on ne va pas l'exécuter, on va juste taper « IP config ». Donc on ne va pas appuyer sur « Entrée ». On va ajouter ce caractère, le symbole supérieur, suivi du nom du fichier que vous voulez créer. Donc il faut savoir que s'il n'existe pas, il va être créé. Et s'il existe déjà, il va être écrasé, il va le remplacer. Donc là je vais le créer, je vais l'appeler par exemple « info.txt » parce que ça va être un fichier texte. Et maintenant vous voyez que si je me rends dans mon dossier « Amand », le fichier a bien été créé, il est là. Et si je double-clique dessus et que je l'ouvre, j'ai bien le résultat de ma commande qui est affichée en détail à l'intérieur de ce fichier. Alors maintenant autre chose, vous allez voir, on va exporter le ping. Donc on va tester en fait la connectivité de l'ordinateur. Alors souvenez-vous, pour avoir l'adresse IP, il suffit de taper « IP config » et vous aurez l'IP locale qui se trouve en face de « IPv4 ». Et pareil, donc là on ne va pas exécuter, on va ajouter ce caractère suivi du fichier que je vais créer et qui affichera le résultat de mon ping. Donc là je vais l'appeler « IP.txt ». Et là on peut constater à nouveau dans le dossier « Amand » que j'ai mes deux fichiers, donc « info.txt » qui contient le résultat de ma commande « IP config » et mon fichier que j'appelais « IP » qui contient le résultat de mon ping. Alors maintenant il faut savoir que si jamais je veux exporter à nouveau mon ping, donc par exemple je vais taper « ping » à nouveau avec mon adresse IP, si je veux l'exporter dans mon fichier « info.txt » qu'on a créé tout à l'heure et qui contient les résultats de ma commande « IP config », donc je vais rajouter encore une fois ce symbole, ce caractère supérieur à, suivi de « info.txt ». De cette façon-là, il va l'écraser, il va remplacer mon fichier avec à l'intérieur uniquement les informations de mon ping. Maintenant si je veux l'ajouter, c'est-à-dire garder le contenu de mon fichier « info » et ajouter en dessous les informations de mon ping, à ce moment-là je ne vais pas ajouter un seul, mais deux caractères supérieurs à, donc je vais en placer deux, et de cette façon-là, en le transférant toujours sur « info.txt », il va placer le résultat de la commande « ping » sous le résultat de la commande « ip config » dans le fichier « info.txt ». Donc ça c'est plutôt pratique, le tout dans le même fichier. Et inversement, si vous placez le caractère inférieur à au lieu du caractère supérieur à, ça vous permettra d'importer le contenu du fichier que vous avez créé sur la console. Numéro 8, personnaliser l'invite de commande. Alors sachez que vous pouvez personnaliser complètement votre invite de commande en vous rendant en haut à gauche sur ce petit onglet « propriétés » et vous pouvez choisir la taille du curseur, dans l'onglet « police », la taille de votre police, la police d'écriture, dans l'onglet « configuration », la taille de mémoire tampon, la taille de la fenêtre, la position de la fenêtre, et dans la partie couleur bien sûr, la couleur de l'arrière-plan du texte, la boîte de messages et l'arrière-plan de la boîte. Et une petite astuce pour aller plus vite, vous pouvez taper ici tout simplement « color A », ce qui vous permet de changer directement la couleur de la police. Numéro 9, ouvrir l'invite de commande à partir de n'importe quel emplacement. Alors si vous avez besoin de bosser sur un lecteur ou n'importe quel dossier, vous pouvez ouvrir l'invite de commande directement à partir de celui-ci. Donc tout simplement maintenant « shift » de votre clavier, plus « clic droit » de votre souris. Et là, vous allez choisir « ouvrir une fenêtre de commande » ici. Vous voyez là, on constate bien que j'ai l'ouvert à partir du disque C. Donc c'est plutôt simple, très simple même et très pratique. Numéro 10, afficher l'arborescence de vos dossiers. Alors à partir de n'importe quel lecteur, donc on l'a vu juste avant pour ouvrir l'invite de commande à partir d'un dossier ou d'un lecteur, vous pouvez exécuter l'arbre d'un répertoire et voir toute la structure du dossier dans ce répertoire. Alors, vous allez entrer la commande « three, three, three » et ce qui fait qu'on va afficher la structure du lecteur C, de l'endroit où on se trouve. Et si vous voulez l'exporter, ça, vous savez comment faire. Numéro 11, glisser, déposer l'entrée d'un chemin sur l'invite de commande. Toujours dans le gain de temps, vous savez comme ça peut être long de devoir taper le chemin entier d'une destination, d'un fichier. Donc petite astuce qui n'est par contre pas possible en mode administratif, on va prendre un chemin un peu compliqué, enfin un peu long à taper. Donc là, je vais me rendre dans « Program file » « RocketDoc » « Skin Aeromilk ». Donc on va dire que ce fichier « .ini » m'intéresse. Et plutôt que de taper entièrement le chemin complet, je vais tout simplement rester cliquer gauche sur mon fichier « .ini » et le glisser dans mon invite de commande. Numéro 12, comment savoir si vous vous faites pirater ? Alors que ce soit juste pour vous rassurer ou pour savoir si vous vous faites des DOS, vous allez entrer la commande « Netstat ». Vous allez l'exécuter. Et pour bien comprendre, alors ici, vous avez votre IP local. Si chaque ligne démarre par 127 ou 192, pas de souci. Là, vous ne vous faites pas des DOS. Par contre, si les premiers chiffres de l'IP sont différents, bon ben là, vous faites sûrement des DOS par l'IP justement en question. Donc pour plus de détails sur cette commande, vous tapez « netstat slash point d'interrogation » et du coup, ça va vous afficher les statistiques de protocole et de connexion. Et si vous vous êtes fait effectivement pirater, dans ce cas, vous pouvez porter plainte auprès de votre service régional de police judiciaire, muni des informations que vous avez relevées justement, et en demandant à parler à un investigateur en cybercriminalité. Donc c'est lui qui enregistrera votre plainte. Numéro 13, copier des fichiers et dossiers. Alors ici, une fois de plus, on ne passe pas en mode administrateur. Donc par exemple, si moi, je veux copier le fichier qui se trouve dans ce dossier, dans le dossier vidéo, donc je veux copier le fichier « The Walking Dead » et je souhaite le coller dans le dossier « Test » que j'ai créé juste là, et bien à ce moment-là, c'est tout simple, je vais sur mon invite de commande, je vais taper « Copie ». Je vais rentrer le chemin du fichier que je souhaite copier, mais plutôt que de le rentrer manuellement, on va le glisser, on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais le glisser comme ça. Je vais faire un espace et ici, je vais glisser le dossier dans lequel je souhaite le coller, donc la destination. Et voilà, tout simplement. Et si je vérifie, mon petit « The Walking Dead » est bien dans le dossier « Test ». Numéro 14, afficher les infos réseau importantes de votre PC. Donc rien de plus simple, vous allez voir, vous tapez tout simplement « ipconfig.com.au » et de cette façon, vous aurez tous les détails sur la connexion réseau de votre PC. Numéro 15, faire d'un dossier un lecteur. Alors voyez ici, vous avez bien votre lecteur C, sûrement d'autres à côté. Et bien, sachez qu'il est possible de choisir n'importe quel dossier et de lui attribuer une lettre et de le retrouver ici en tant que lecteur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de taper « sub-st », donc « s-u-b-st », espace. Alors là, vous allez taper la lettre que vous souhaitez attribuer à votre dossier. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre la lettre « g ». Deux points, espace. Et ici, on va rentrer le chemin du dossier que vous souhaitez transformer en lecteur. Donc moi, je vais choisir « c-windows-fonds ». Donc « fonds » sera le dossier que je vais passer en lecteur. Et « entrer ». Et là, si on revient sur mes lecteurs, effectivement, on constate bien que mon dossier « fonds » en fait désormais partie et est considéré comme un lecteur avec la lettre « g ». Alors évidemment, pour le supprimer, vous ne pouvez pas le supprimer comme ça. Donc pour le supprimer, déjà, il ne faut pas être en mode administrateur sur votre invite de commande. Donc vous l'ouvrez tout simplement. Et vous tapez ceci, donc « sub-st ». Plus loin, donc vous rentrez la lettre « espace ». Donc là, vous rentrez la lettre du lecteur que vous souhaitez supprimer « 2 points » et « slash » « D » comme « delete ». Et si je reviens ici, on constate bien que le lecteur est supprimé. Numéro 16. Accéder à la commande précédemment utilisée avec les touches fléchées. Alors si les commandes que j'ai exécutées sont par exemple « ipconfig » et « tree ». J'ai un peu de mal avec celui-là. Et que je souhaite les retrouver rapidement. Alors les flèches du haut et du bas du clavier vont me permettre de les afficher rapidement. Regardez. Numéro 17. Prendre un raccourci avec « tab ». Donc par exemple, vous cherchez à entrer un dossier qui se trouve dans Windows. Et bien à ce moment-là, vous allez taper « c'est deux points » « slash » « windows » « slash ». Et là, vous allez presser la touche « tab » de votre clavier qui défilera les dossiers et fichiers présents dans Windows. Et pour reproduire la même chose à l'envers, à ce moment-là, vous pressez la touche « shift » plus « tab » de votre clavier. Numéro 18. Connaître l'adresse IP d'un site web. Alors pour l'exemple ici, on va prendre « yahoo.com » et on va rechercher son IP. Première chose, vous allez entrer « nslookup » comme ceci « espace yahoo.com ». Donc vous, vous tapez évidemment le nom du site en question. Ensuite, vous exécutez. Et là par contre, il y aura peut-être des IP privées aux côtés de l'IP publique. Donc si c'est le cas, comme ici, et que vous n'êtes pas sûr de trouver la bonne adresse IP, vous allez exécuter cette commande. Donc « ping espace yahoo.com ». Et là, regardez, entre les crochets, vous avez une IP. Et cette IP correspond à l'IP publique qu'on recherche et qui se trouve donc ici. Numéro 19. Ordinateur connecté sur le réseau. Alors ici, pour connaître les PC qui sont actuellement connectés sur votre réseau, vous allez taper tout simplement « net view ». « Net view ». Entrez. Et vous pouvez avoir effectivement un œil sur les PC qui sont connectés actuellement. Numéro 20. Rendre un dossier insupprimable. Alors si vous en avez marre ou que vous ne voulez pas prendre le risque de supprimer par erreur un dossier important, vous pouvez le rendre insupprimable. Alors il faut savoir que le concept derrière cette astuce, en fait, c'est l'utilisation de mots-clés. Des mots-clés qui ne peuvent pas être utilisés comme des noms de variables. Et Windows en utilise dans sa programmation. Donc là, je vous affiche les mots-clés utilisés. Et d'ailleurs, là tout de suite, vous pouvez essayer de créer un nouveau dossier et de le renommer avec l'un de ces mots-clés que je vous montre. Et bien, vous verrez que vous ne pourrez pas le renommer. Ce sera juste impossible. Donc le but ici, en fait, c'est de créer un dossier avec un mot-clé comme nom. Alors on va ouvrir la vitre de commande. À partir du lecteur dans lequel vous souhaitez créer votre dossier. À noter aussi que votre dossier ne pourra pas être créé à la racine du disque C. si vous choisissez ce lecteur, par exemple. Donc ça, ce ne sera pas possible. Alors là, vous allez taper MD, espace. On va prendre donc un des mots-clés, LPT1, ou un autre mot-clé, comme vous voulez. Donc moi, je prends celui-ci. Entrer. Et voilà. Donc là, Windows vient de créer un dossier insupprimable. Donc là, je vous montre. Voilà. Donc là, je veux le supprimer. Vous voyez que c'est impossible. Donc une astuce qui peut être assez pratique quand même. Évidemment, je vais vous montrer comment le supprimer puisque ce serait un petit peu bête que vous ayez créé ce dossier comme ça pour tester et que vous ne puissiez plus l'enlever. Donc si vous voulez le supprimer, en fait, il faudra nous ouvrir l'invite de commande et taper RD slash LPT1. Donc évidemment, le même mot-clé que vous lui avez attribué. Et entrer. Donc là, vous exécutez. Et si je reviens sur le dossier, sur mon dossier, là, effectivement, on constate qu'il n'est plus là. Donc le dossier LPT1 a bien été supprimé. Et voilà. Ben ça y est, c'est la fin de ce top astuce. Ça y est, on arrive à la 20e. Alors par contre, je ne sais pas si elles fonctionneront toutes sous Windows 10. Donc je compte sur vous d'ailleurs pour le confirmer dans les commentaires. Ça pourrait être utile pour les utilisateurs de Windows 10. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501